Voilà Jean-Louis Barrault, c'était donc là l'évocation de votre carrière jusqu'à la rupture de mai 68. Est-ce que vous avez des remarques à faire ? J'ai eu beaucoup d'émotion à voir les images d'Hélène. Du premier film que vous avez tourné avec Madeleine Renaud, oui. Je croyais que le film avait été détruit et puis vous m'avez appris qu'il y avait encore des copies. Et alors là, évidemment, j'ai reçu une bonne petite commotion. Il y a entendu que tout ça est très émouvant pour moi et je suis un peu confus que vous passiez tant de temps sur ma vie. Et c'était un sentiment un peu de confusion, voilà. Je suis ému, mais un petit peu confus. Il n'y a pas de problème. Il faut, je crois, tout de même s'expliquer un peu sur la fameuse formule qui était évoquée à la fin de cette évocation. La fameuse formule « Barou et mort ». Oh, on s'en est suffisamment expliqué. C'est la moitié d'une phrase. C'était Cohn-Bendit qui venait de faire un grand discours sur la mort de la culture parce qu'elle était bourgeoise, sur « Malraux n'avait jamais été rien du tout », « Moi, j'étais rien du tout », que la vie maintenant n'était plus rien, qu'il fallait tout recommencer. Et à cela, j'ai répondu, me souvenant des répliques surréalistes qui toujours font appel à l'humour, même l'humour noir. J'ai dit « C'est bon, alors j'ai entendu, Barou est mort, il reste un être vivant, alors qu'est-ce qu'on fait demain ? » Alors, bien entendu, les hommes charitables ont pris la première moitié de la phrase en disant « Ce qui est dit, est dit ». Et par « Barou est mort », vous n'entendiez pas que vous. Non, c'était le Barou social. Mais alors, si je voulais être sérieux, je le dirais encore, c'est que nous devons mourir tous les jours. Nous devons nous tuer tous les jours pour renaître vierge tous les matins. Avant tout, notre être social, nous devons le mettre au vestiaire en nous déshabillant le soir pour pouvoir être un être vierge qui recommence sa vie tous les matins. C'est une leçon que j'ai appris de mon maître Charles Dulin, qui m'a enseigné le sens de la virginité. Et bien, effectivement, tout être qui ne veut pas se mettre au vestiaire le soir comme un être mort, qui ne veut pas mettre sa défroque de sa journée dans un placard le soir, s'il se regarde dans la glace et qu'il se fixe à tout jamais, c'est un être qui n'avance plus beaucoup. Il faut donc se renouveler toutes les nuits pour recommencer tous les matins. Ça, c'est évidemment ma conviction profonde. Donc, ce n'est pas du tout une phrase qui me gêne, moi. Seulement, elle a été falsifiée puisque c'était la moitié de la phrase. C'est ça. Mais enfin, vous étiez assez sensible à tout ce mouvement de mai 68, non ? Écoutez, je suis sensible à la vie, je suis sensible aux conduites humaines, je suis sensible à... tout à l'heure, là, nous avons assisté à ces prises en direct de cette banque. Du Holta, de Carroge, oui. Bon, eh bien, je suis très sensible à tout ça. C'est ça. Tous les problèmes humains sont bouleversants. N'est-ce pas ? Alors, quand il y avait en mai 68 une espèce d'effervescence, une effervescence qui a commencé dans l'enthousiasme, et dans le dialogue, on se parlait dans la rue, etc. Il y avait une espèce de fête. Le premier jour, il y avait des singes, il y avait des guitares, c'était une espèce de grande foire. J'imagine qu'en quatre semaines, les événements de mai 68 ont revécu à toute vitesse les quatre années de la Révolution française. Ça a commencé le premier jour par les fêtes de la Fédération. Au bout de quatre semaines, c'était la terreur. N'est-ce pas ? Et puis, au bout de huit jours, c'était complètement falsifié et pourri. Il y a dans tout événement humain quelque chose... Il ne faudrait vraiment pas... Il faudrait être borné pour ne pas se pencher sur n'importe quel événement humain. Enfin, ensuite, ça a été pour vous la disgrâce. André Malraux, qui était ministre de la Culture, vous avez soutenu jusqu'à ce moment-là. Oui. Vous avez été en quelque sorte abandonné. Est-ce que vous en avez gardé un sentiment de rancœur ? Non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Non, non, un sentiment de renouveau. Vous savez, je trouve que notre vie, c'est un voyage que l'on a commencé à vivre volontairement à partir d'un certain âge. On choisit son destin. On le fabrique soi-même. Et puis, la vie vous fait prendre des tournants, c'est-à-dire vous fait changer de costume. Mais pas de volonté. C'est ça. C'est la volonté. Vouloir libère, dit Nietzsche, n'est-ce pas ? Eh bien, quand on veut quelque chose, quand on a choisi son destin et qu'on le fabrique, qu'on le sculpte, il y a une tenue sur toute l'existence avec des costumes différents. Il y a là, vous avez assisté à des costumes différents, le costume marini, le costume comédie française, le costume théâtre de France. Mais, dans le fond, ce qui habitait ce costume, c'était le jeune homme de Tandie-Jagonise et qu'il l'habite encore, je le crois. Enfin, on peut dire, malgré tout, que mai 1968 et ses retombées ont marqué pour vous la fin d'une période importante. Oui, une catastrophe ferroviaire assez importante. Mais, mais, il faut... Alors, c'est encore un des principes de ma philosophie. Il faut toujours être attentif pour pouvoir reconvertir ce qui vous arrive dans le nez. Et particulièrement la souffrance. Alors, commencez pour vous une nouvelle étape. Votre vie, aujourd'hui, nous allons la voir maintenant ensemble. Disons que Barraud a été, d'une manière un peu curieuse, évincé de l'Odéon. On pourrait, certains appellent ça, recevoir un coup de pied au cul. Ce que je trouve d'important, c'est que quand on reçoit un coup de pied au cul, on se serve du choc pour pouvoir aller plus loin. C'est ce qu'il a fait. Il s'est servi de la vitesse de propulsion du dix coups de pied au cul pour aller faire autre chose de nouveau, de jeune. Après la disgrâce, Jean-Louis Barraud sut se relever en souplesse et se remettre aussitôt à la tâche. Rabelais, présenté à l'Élysée Montmartre, au lieu parisien du catch, est sorti du Tohu-Bohu de mai 1968. C'est un chef-d'or. Oui ! Allez ! Mets de chabonne, vas-y ! Tanté ! Tanté ! Tanté ! Et puis un jour, j'ai reçu un coup de téléphone d'un monsieur qui se présentait sous le nom de Barraud en me disant « Voilà, monsieur, est-ce que je pourrais vous rencontrer et ce que j'ai dans les organisateurs de CAC ? » Je fréquente, j'ai un nommé Barraud qui a été l'ancien manager de Dos Tuiles. Et je dis « Tiens, il est ce qu'il veut puisque ce n'était pas l'époque que nous organisions ensemble. » On me dit « Non, celui de l'Odéon ! » Quand j'ai vu les premières répétitions et sa façon de disposer cette scène qui était tout à fait un agréable par rapport à ce que je fais normalement, plus de scène dans l'italienne, le ring, une petite croix au milieu et les acteurs qui montaient de partout. Il y avait des acteurs dans le milieu du public avec des flashs sous tous les coins. J'ai dit « Tiens, là, quelque chose de vraiment nouveau. Il a amené quelque chose de nouveau. » Et puis, il faut voir Barraud travailler. M. Barraud arrivait le matin à 9h. Il commençait à 9h faire sa petite tournée, voir pour sa scène ses façons de disposer des fauteuils parce qu'il n'y a pas un détail qui ne lui échappe pas et qui ne lui pense pas par les mains. Ça, c'était son arrivée le matin à 9h. À 11h, les acteurs arrivaient. Il allait déjà voir tous les acteurs pour leur expliquer chacun ce qu'il avait l'intention de tirer d'eux et compagnie. Ça durait jusqu'à 6h du soir. À 6h du soir, les acteurs partaient, fatigués naturellement, lui toujours là. C'était 2h avec Paul Nareff. Ça allait jusqu'à 8h, 9h avec Paul Nareff qui composait la musique. À 9h, tout le monde partait. M. Barraud restait avec les électriciens pour le réglage des projecteurs. Et je l'ai vu à l'Élysée à 4h du matin. La dernière fois, le mot que je puis dire, c'est que tout Paris est venu, il est venu nombreux. On est-vous compte qu'il a fait 250 000 personnes en 250 représentations ? On a mis jusqu'à 1 500 personnes dans la salle, 1 000 personnes assises, 500 personnes debout dans les promes noires pendant 3h à regarder Rabelais. Le réglage d'entre vous semble croire, manger, travailler, dormir, selon le désir. Solé ! Solé ! Lecré ! Solé ! Fais ce que tu voudras, parce que Jean sont libres ! Le théâtre est ainsi fait. Un succès est toujours suivi d'un échec. Et l'échec coûte plus d'argent que ne rapporte le succès. Après le triomphe de Rabelais, l'échec de Jarry sur la butte ruine, ou à peu près, l'infatigable chef de troupe exilé boulevard Rochechoir. Et tu me donnes la totalité, je vais pouvoir copier à couleur par acteur, de même que pour les musiciens, tu fais la totalité. Oui, je fais la totalité. Totalité du salaire net et totalité des taxes. D'accord. Jean-Louis Barraud a-t-il une vie privée, une maison, un appartement ? Oui, bien sûr, ce novateur, ce provocateur parfois, vit dans un beau quartier de Paris. Non pas bourgeoisement, mais simplement confortablement. Dans sa chambre, vous voyez ce tableau noir. C'est là qu'il tente, en quelques traits de craie, de retenir le temps, de sauver le souvenir des choses et des gens qui ont marqué sa vie, est de mémoire pathétique et dérisoire qu'un coup d'éponge effacerait. Pour moi, c'était tout à fait nouveau, parce que... Les personnes chez qui j'étais, c'était des bourgeois, il faut que je le dise. Tout d'un coup, je me suis trouvée dans le milieu acteur. Alors, c'est tout à fait différent. Quel différent ? C'est-à-dire que c'est des gens, il y a toujours de l'imprévu chez eux, puis ils ont une vie tout à fait différente. Les gens qui ont une vie réglée, c'est de telle heure à telle heure. Que disent qu'ici, bien sûr, il a fallu me faire à la vie d'artiste, quoi. C'est le cas de l'idée. Parce que pour vous, c'est un artiste. Ah non, c'est un grand monsieur, c'est autre chose qu'un artiste. Dans cet appartement où Barreau, qui sait préserver ses secrets, n'accueille pas n'importe qui, vit aussi Madeleine, qui ne l'a pas quitté depuis 37 ans. Je lui ai peut-être apporté, vous voyez, je vais être très prétentieuse, le fait d'être heureux et calme à mes côtés. Il a pu faire exactement tout ce qu'il voulait, sans aucune contrainte. Camus a dit de vous, dans un très beau texte, Barreau dit de Madeleine Renaud, elle est trop lucide. Si on l'écoutait, on ne ferait rien. J'ai toujours été lucide, je lui ai toujours dit ce que je pensais, il m'a toujours désobéie, enfin, quand ma lucidité lui recommandait une prudence quelconque. Il me dit toujours, écoute, laisse-moi faire ma dernière folie. Voilà à peu près 15 ans que durent les folies. C'est au théâtre Récamier que Barreau, éternel errant, a d'abord trouvé un refuge provisoire. Ancien cinéma, le Récamier est devenu célèbre lorsque la compagnie Barreau-Renaud y a jeté l'encre. De ce port d'attache fragile, Barreau et ses comédiens partent pour continuer à parcourir la France et l'Europe, animant des festivals, créant des œuvres, inventant des lieux scéniques nouveaux. Qui est de mauvaise humeur, parfois. C'est-à-dire que c'est un monsieur comme tout le monde, quelquefois, il a ses... Mais vous savez, il ne le fait pas tellement paraître. Il ne cause pas, nous, moi, que j'ai l'habitude de le voir. S'il est sombre, il a une mèche qui fait marcher sans arrêt. Alors ça, je dis, c'est pas le jour, il ne faut pas y aller. Alors là, on ne se cause pas. Quant au chemin des fleurs, alors là, c'est à un mètre de large. Ça suffit, un mètre ? Oui. Alors, à un mètre de large, il ne faut pas trop mordre sur l'allée aussi. Ça suffit. Oui, oui. Je vais me demander à faire. En ce mois d'octobre 1973, la compagnie était à Bordeaux. Barreau a découvert les entrepôts lénés où, durant deux siècles, on entassa les produits de la compagnie des Indes. Une odeur de vanille subsiste encore sous ces hautes voûtes où Barreau avait installé pour un mois ses décors et comédiens. Et alors, vous avez des questions, je dois passer mon examen devant vous, c'est ça ? L'alcool. L'alcool. Bon. Silence. C'est dur d'être professeur, hein, tu vois ? Je vais vous demander ce qui vous a poussé véritablement à vous lancer dans le théâtre. Je crois que c'est une maladie de l'amour, de faire du théâtre. Le désir de vivre dans un bain d'humanité. La preuve, c'est que je suis ici. Et après 40 ans, je suis encore malade de désir de communication. C'est peut-être que ça correspond à une espèce d'angoisse profonde. Ça m'est très difficile d'être seul. Avant tout, le problème de l'homme de théâtre est un problème d'homme libre. C'est un art de genre libertaire. Bien sûr. Et qui doit absolument, que ce soit le roi ou que ce soit le président des partis, on doit pouvoir dire la vérité. C'est facile d'être comédien et engagé politique ? Mais l'engagement politique, il est évident. On a une carte d'électeur. Oui. Nous sommes tous engagés. Le comédien n'est pas sérieux. On dit ça. Oui, mais ça, c'est ridicule. C'est ridicule. Il est au moins aussi sérieux que les bourgeois et les industriels. Si vous croyez que la manière dont les industriels se conduisent dans leur industrie est sérieuse, non, c'est vraiment... Ils ne sont pas sérieux. Non, 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 le comédien est un être très sérieux. Et c'est parce qu'il épouse la peau des autres. Quand j'ai pris une marignée, il y a des camarades qui m'ont tourné le dos. Je dis, mais quand vous allez faire la révolution, qu'est-ce que vous faites des Champs-Elysées ? Faire la révolution, c'est prendre des Champs-Elysées. Bien sûr. Vous comprenez ? Je comprends. Alors, je crois qu'il y a dans une action qui a des conséquences révolutionnaires, il y a simplement une foi, une conviction. Et on la fait là où nous sommes. C'est pour ça que lorsque l'Octobre à Bordeaux me demande de faire du théâtre, je dis oui, parce qu'on fait les Anthropoulénées, notre programme ne change absolument pas, nous ne faisons aucune concession dans le programme, et si tout à coup, il reste de notre passage dans les Anthropoulénées, un lieu qui peut servir aux forces actives de Bordeaux, eh bien, nous aurons accompli notre petit acte, c'est tout. On a rapporté notre petite graine, notre petit caillou. Je ne sais pas, c'est simple, non ? Vous ne trouvez pas ? Oui, bien sûr. Très bon. Merci, monsieur. Je vois à peu près. Oui, j'allume le pétard sur peine de mort, je me lève aussi. Et puis, c'est bien, et je crois, vous l'avez vu, c'est du soleil qui est à la place d'enfance. Oui. Si tu rentres là, je... Oui, j'assure. Oui. J'ai des problèmes dans l'armoire. Ah oui, c'est ça. Je rentre doucement, c'est le temps, dès que je vais essayer. Oui. En tout cas, jusqu'ici, tout son pouvoir, ça s'est bien passé. Oui, oui, oui. Alors, tu soutiens bien, hein ? Je soutiens, oui. Surtout au docteur, à l'attaque, après-dessus. Après-dessus. Merci. Vous vous appelez comment ? Harold. Harold Chesham. Je suis la comtesse Mathilde Achardin. Vous pouvez m'appeler Maud. Enchanté. Maintenant, il faut que je m'en aille. Mettez-moi un peu. Regardez autour de vous. N'est-ce pas ? Le jour, c'est incroyable. Tout est noir. Les gens, les statues qui sont lugubres, qui crucifient ma corde. Pourquoi s'arrêter à la mort ? On dirait que tout le monde a oublié la fin de l'histoire. C'est aux entrepôts l'aînés que fut créé l'automne dernier, Harold et Maud, qui triomphe depuis l'or à Paris. Au théâtre Récamier d'abord, et depuis quelques semaines à la gare désaffectée d'Orsay devenue théâtre, Madeleine Renaud y est Maud. Ils en ont traversé des quais de gares, des aéroports. Ils en ont fait des voyages côte à côte, suivant leur destin qui les mène d'une ville à l'autre, d'une scène à l'autre. Serviteurs du théâtre, à qui le théâtre doit tant, mais qui ne leur a bien rendu, en leur permettant de traverser les années sans y perdre quoi que ce soit, de leur tendresse, de leur foi, de leur inusable jeunesse. Nous sommes vraiment tous les deux des amoureux forcenés de la liberté, liberté pour les autres, liberté individuelle, et c'est parce que nous avons censé s'évoluer et que nous avons eu le bonheur d'évoluer ensemble, toujours côte à côte. Moi je dis que nous ne sommes pas réunis, nous sommes amalgamés. Voilà Jean-Louis Barou, il n'est pas haisi de vous informer dans une formule, de vous définir. Vous-même, parlant un jour de vous, vous avez dit, il y a en moi un mélange d'artisans, d'anarchistes et de dominicains. Alors où est l'artisan, où est l'anarchiste, où est le dominicain ? L'amour du métier m'a poussé justement à me familiariser avec les artisans et à épouser mon métier comme on épouse un grand amour. Aimer, c'est devenir l'autre. C'est pour cela que les amants finissent par se ressembler, avoir la même écriture, presque le même son de voix, etc. Il y a une sorte de mimétisme qui est la conséquence d'un grand amour. Et quand on attache une très grande importance au métier, comme si c'était une procréation, un enfant, ou même un couple, qu'on s'accouple à un métier, eh bien là, on est obligé d'approfondir l'artisanat de son métier. Et, par exemple, je dis qu'à force d'épouser un métier, on acquiert un sixième sens, qui est le sens professionnel, qui est le sens de l'impondérable, et qui nous fait aller au-delà de ce qui est rationnel pour entrer dans ce monde de la réalité qu'on appelle le monde irrationnel. C'est-à-dire quelque chose comme le gras du doigt, la sensation. C'est vraiment le mystère impondérable de l'artisan. Ça, c'est ma passion. Voilà pour l'artisan. Ayant eu très jeune conscience de la mort, et c'est ce qui m'a orienté vers le théâtre, c'est ce qui m'a orienté vers le sens de l'humour et du rire, c'est ce qui m'a orienté vers une sorte de lucidité, car ceux qui se croient sérieux sont des gens qui se croient immortels, eh bien, ce ne sont pas des gens sérieux. Tandis que ceux qui ont conscience de la mort, ont un sens de la liberté, que l'on doit reconquérir à partir d'un certain âge, quand on a été corseté par un atavisme, par une éducation, voire par un dressage, à partir d'un moment donné, il faut utiliser cet atavisme, cette éducation, ce dressage, pour reconquérir la liberté, en ayant toujours dans la tête la conscience de la mort. C'est pour cela que ma vie philosophique, si vous voulez, ou religieuse, c'est un mélange d'amour et de liberté. C'est ce qui fait de dire, nous, de moi, que je suis un libertaire. Mais, comme c'est une vie d'amour, je suis libertaire, comme Rabelais l'était, c'est-à-dire un libertaire de religion, d'amour. Eh bien, j'ai été élevé dans la religion du Christ, je n'ai pas du tout, je n'ai aucune raison d'en changer, j'y trouve toute ma nourriture d'amour dans cette religion du Christ. Donc, je suis un libertaire chrétien. Et puis, un artisan. Voilà, c'est ce qui m'a fait dire. C'est ça, le Dominicain. Par boutade, par boutade. Et la manie du don de soi, et puis de la communication avec les êtres. Le Dominicain est celui qui utilise sa vocation religieuse à communiquer avec les êtres, à les aider à vivre, et à essayer de les comprendre ensemble. Mais il y a encore un autre personnage chez vous, dont vous ne parlez pas maintenant, c'est le paysan Vigneron. Ah oui, bien sûr. Mais ça, c'est de l'atavisme, effectivement. Mais j'en ai un tout petit peu parlé, sans m'en rendre compte, quand je vous parlais de la loi de l'impondérable. J'aime les paysans, les paysans surtout, les paysans comme les arboriculteurs, comme les vignerons, parce que je suis d'une ascendance de vignerons, de Bourgogne, de Tournus. J'ai trois siècles de vin dans les veines. Et l'impondérable, justement, la manière de tailler des vignes, la manière de tailler un arbre, eh bien ça, c'est le sixième sens. Vous l'évoquiez tout à l'heure, quand vous parliez de l'accouplement avec son métier, et en lisant votre livre Souvenir pour demain, une phrase, entre autres, m'a frappé, où vous disiez, « Je désirais le théâtre comme un péché. » sont véritablement des relations, comment dirais-je, d'ordre sexuel que celles d'une profession, dans votre esprit. Oui, c'est un appel, c'est une vocation, c'est un besoin, donc c'est un désir. Il y a cette phrase, je disais le théâtre comme un péché, se rapporte aussi à une définition qu'André Gide, que j'aime beaucoup, avait du péché. Il disait, « Le péché, c'est la chose qu'on ne peut pas ne pas faire. » Eh bien, effectivement, quand on ne peut pas ne pas céder au désir de faire du théâtre, on désire le théâtre comme un péché. Il y a des moments où on éprouve un désir qui devient besoin et auquel on ne peut pas résister. Là, on est très près de cette définition du péché. Et puis, il y a là une phrase de Claudel sur le désir, « Je ne suis pas un homme fort, mais j'étais un homme de désir. » Ça, c'est une réflexion que nous partageons beaucoup avec Claudel. Et, effectivement, l'homme n'est pas fort, moi je ne suis pas un homme fort, je suis la faiblesse même, mais mon désir est immense, ma faculté de désir est immense, puisque après tous ces petits tourments, toute cette vie bouleversée, un petit peu, n'est-ce pas, eh bien, j'ai encore le désir de mes 20 ans pour faire du théâtre, pour faire de cette profession merveilleuse et absurde, alors en même temps, comme la vie. Mais faire du théâtre, vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, au fond, pour vous, c'est quoi ? C'est lutter contre la mort ? C'est un défi à la mort, oui. Je crois que pratiquer un art, c'est un défi à la mort. Et puis, je crois que c'est une, comme je l'ai dit à un moment donné, c'est un amour pour l'être humain, très, très, presque pathologique, n'est-ce pas ? Et, il y a une conscience de la souffrance, de la douleur des hommes, que l'on veut épouser pour aider à accepter, à supporter cette souffrance et cette douleur. Et, je crois que le jeu théâtral aide à cela. On ne parle pas assez de ce que c'est qu'un jeu. Le jeu, ce n'est pas quelque chose de gratuit. Tous les êtres vivants jouent. Même les chiens, même les animaux, même les oiseaux jouent. Tout être vivant joue. Pourquoi ? Parce que, car tout de même, tout être vivant ne fait que des choses utilitaires. Il mange, il boit, il dort, il procréait, et il joue. Eh bien, s'il joue, c'est que le jeu est utilitaire. Le jeu est un entraînement à vivre. On imagine une vie artificielle pour pouvoir s'entraîner à la supporter. Et à supporter le vrai danger quand il viendra. On imagine un faux danger. Quand un chien joue avec une balle, la balle, il en fait son ennemi. Il tourne autour, il l'attaque, il la blesse. Puis, quand il l'a vaincu, il danse autour d'une danse du scalpe. Puis, il l'enterre pour la prochaine fois. Eh bien, ce chien, en s'entraînant à cette balle, au danger de la balle, n'a pas fait autre chose que ce que font les militaires en temps de paix. Il a fait des manœuvres. Il s'est entraîné à vivre. Et le jeu théâtral, particulièrement, qui est permis aux enfants, que l'on interdit aux adultes, est un entraînement à vivre que les adultes veulent retrouver. Pour pouvoir mieux se conduire dans la vie. Et se nettoyer. C'est ça. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel jeu, car j'aimerais encore avancer une autre citation de vous-même. Vous vous disiez que le théâtre est révolutionnaire ou n'est pas. Alors, en quoi doit-il être révolutionnaire ? Être révolutionnaire, c'est se remettre en question. D'abord, on doit être révolutionnaire par rapport à soi. C'est la première révolution qu'on doit faire. Se remettre en question pour retrouver les véritables racines et la véritable tradition. L'usage des choses détériore les choses. À force d'utiliser les choses et d'en faire un usage, les choses s'effritent et perdent leur véritable sens. Si bien qu'à un moment donné, il faut remettre en question cet usage pour retrouver la véritable signification de la chose. C'est ça, la révolution. Eh bien, c'est exactement la fonction de l'art. L'art doit justement remettre en question l'usage de la vie pour retrouver la véritable signification de la vie afin de replanter cette vie dans ses racines véritables, authentiques, et de retrouver la véritable tradition originelle et non pas des traditions de seconde main inventées par l'usage de la chose. Mais est-ce que ça peut être une menace pour l'ordre établi ? Au contraire. C'est une refonte de l'ordre. On démolit l'ordre de l'usage pour retrouver le véritable ordre de la chose. L'un révolutionnaire veut retrouver l'ordre et combattre un désordre que l'on a baptisé un ordre pour des institutions ou pour une domination. Mais ce n'est pas un véritable ordre. C'est ça. Vous trouvez que ce n'est pas votre avis ? Non, non, je suis d'accord avec vous, mais simplement... Oui, d'ailleurs. Ce n'est pas un anarchiste qui parle en ce moment. C'est l'opinion de Péguy, un révolutionnaire. Ce n'est pas de vouloir mettre le désordre. C'est de dénoncer un ordre, entre guillemets, qui n'est qu'un désordre et le démolir pour retrouver le véritable ordre de la chose. C'est précisément, disons, que les jeunes de mai 1968 vous contestaient, vous reprochaient de vous faire le défenseur d'une culture dite bourgeoise. Quand, pour reprendre le problème des paravons, eh bien, effectivement, Jeunet, poète dramatique, puisait dans un fait historique qui correspondait à un certain ordre d'un usage de civilisation pour partir de ce fait historique, s'envoler et écrire une épopée sur la misère et sur la mort. Or, il retrouvait à travers un ordre historique, c'est-à-dire passager, un ordre éternel qui est celui de la misère et de la mort. Il retrouvait la chose à travers l'usage d'une chose. C'est pour ça que sa pièce est une grande œuvre. S'il ne s'était tenu qu'à la circonstance historique... Qu'à la péripétie. Qu'à la péripétie historique, il aurait fait une pièce historique et politique que je ne l'aurais pas montée. Mais, à travers cela, il trouvait la poésie, justement, et le mot poésie dans son grand sens du mot, dans le grand sens du mot, dans l'authenticité des choses, il retrouvait les sept épopées de la misère et de la mort. Et c'est pour ça que les paravents sont une grande œuvre. Et j'en discuterais très bien avec le monsieur de Minut, que je ne connais pas du tout, dont je viens de faire la connaissance. Mais vous refusez donc l'accusation, qui date encore une fois de mai 68, vous disant, vous critiquant, comme étant un défenseur de la culture bourgeoise. Oui, ça n'a rien à dire. C'est bête. C'est bête. Le mot bourgeois, l'utilisation du mot bourgeois pour démolir son voisin, est une mauvaise utilisation d'un mot. Le bourgeois, c'est juste précisément, l'esprit bourgeois, c'est précisément celui qui, se regardant dans la glace le soir, trouve que son habit est très beau, que son visage est très beau, et refuse de le détruire. Et le lendemain, il reparaîtra avec son même costume, qui aura un peu vieilli d'un jour, puis au bout des jours, il sera très vieux, puis il sera très ridé, puis il sera très adulte. Et il se sera figé lui-même. Ça, c'est un esprit statique, si vous voulez. Mais, seulement, on a utilisé ce mot à toutes les sauces, je ne sais pas. Moi, je suis d'origine bourgeoise. Mon grand-père était un petit commerçant, mon grand-père maternel était un marchand de couleurs, il appartenait à la petite bourgeoisie. Ce sont des gens authentiques dans toutes les classes de la société, c'est pas un faux mot. Enfin, nous vivons, à l'heure actuelle, une période de la constatation, d'ailleurs, n'est pas très originale, nous vivons une période de mutation, de changement très profond. Est-ce que dans cette remise en cause assez générale, est-ce que le théâtre, d'après vous, a un rôle particulier à jouer ? Ou est-ce que lui-même n'est pas remis en cause de manière fondamentale ? Il faut qu'il se remette en cause tout le temps. Mais je crois que le théâtre a un rôle social très important à jouer parce que, précisément, il doit s'élever au-dessus de tous les partis. Il est la science du comportement humain. Et il doit réunir sur la scène ou sur les jeux de jeu les différents conflits des hommes. Et les hommes luttent toujours en prétendant qu'ils sont dans leurs droits. C'est bien qu'une scène de théâtre, c'est un endroit où les gens font rencontrer leurs droits. Et à ce moment-là, il sort de ce conflit, de ce règlement de compte, une sorte de justice qui n'est autre qu'un réajustement de la vie. C'est bien qu'un sujet de théâtre bien mené, d'une façon impartiale, comme un témoin supérieur, comme un savant qui examine le comportement des hommes, doit aboutir à un réajustement de la vie, à un renforcement de la vie, à un nettoyage plus ou moins psychanalytique des gens et des êtres et de la vie et à ce moment-là, devenir d'utilité sociale très, très importante. Enfin, on peut constater à l'heure actuelle un éclatement de la forme théâtrale. Il y a le théâtre politique, le théâtre happening, le théâtre vérité, etc. Où est-ce que vous vous situez, l'ambiance ? J'ai toujours tenté, tandis que j'agrisse, depuis que j'avais 25 ans, le théâtre total. C'est-à-dire que, si vous voulez, avec cette évolution de 40 ans de théâtre à laquelle on vient d'assister, ma conviction se renforce dans la définition du jeu que je veux pratiquer. Je veux créer la vie dans l'espace à l'aide d'un corps humain. Le corps humain est l'instrument le plus subtil qui existe, aux ressources les plus infinies. C'est quelque chose d'extraordinaire, d'inimaginable. Et utiliser ce corps humain, c'est-à-dire sa voix, son souffle, sa parole, qui est le prolongement d'un corps humain, le corps humain ne s'arrête pas à la peau, nous sommes des post-émetteurs, nous allons très loin, on peut aller à plusieurs mètres, mais quelquefois à plusieurs kilomètres, eh bien, c'est l'utilisation de ce corps humain pour recréer, resculter la vie dans l'espace sous le signe de la mort et de l'éphémère, c'est-à-dire d'une moralité, est une poésie qui fait de la vie de théâtre, une véritable vie poétique. Et c'est, je crois, ce jeu que je veux pratiquer de plus en plus. Quand on lit le récit de votre carrière, de votre existence jusqu'à aujourd'hui, on est frappé par le fait que cette vie a été une vie d'errance. Vous avez constamment dû reprendre la route passant d'un stade de sport à des entrepôts, d'un cirque, à une gare, comme maintenant, la gare d'Orsay. C'est un très bel endroit. Qui est un très bel endroit. C'est un très hésité. fonction. Je crois que un être de théâtre, les gens de théâtre, sont des gens mobiles, des gens disponibles, disponibles intérieurement pour épouser les autres et devenir les autres et les aimer et disponibles géographiquement pour aller vers les autres et essayer avec eux de comprendre un petit peu la vie. Mais aujourd'hui, après 40 ans de théâtre, vous n'avez pas peut-être envie de souffler un peu ? Absolument pas. Oh non, c'est une chose qui renaît tous les matins, je vous le dis. C'est le théâtre, ce théâtre d'Orsay que nous venons de faire avec une équipe d'artisans qui sont une coopérative ouvrière d'ailleurs, a été pour nous trois mois de travail mais merveilleux. On a fait un sprint final. J'ai vu des ouvriers renonçant pendant deux mois à leur dimanche, à leur samedi et au sprint final avoir le sourire par les nuits blanches que nous passions pour arriver à créer ce lieu théâtral qui, je crois, a mis en scène un espace qui permet aux êtres humains de venir passer la soirée. On ne va pas seulement voir une pièce, on va passer la soirée. On arrive vers 7h30, on en part à 2h du matin, on aura vu des pièces, on aura bavardé, on aura mangé ensemble, on aura dansé, on aura discuté et on aura essayé de comprendre un peu la vie pendant quelques heures de rassemblement. À vous entendre, Jean-Louis Barraud, on se dit que le théâtre, ce n'est pas seulement une passion mais c'est peut-être encore peut-être davantage, c'est une angoisse. C'est un combat contre l'angoisse, un combat contre la solitude pour, par-delà la mort, atteindre la seule chose qui est au-dessus de la mort, c'est la joie. Alors, précisément, de tout ce combat que vous menez, qu'aimeriez-vous qu'il reste ? Une idée, une œuvre ? Mais, le souverain, c'est le moment présent, ma poésie, elle est dans le présent. Ça m'est égal ce qui restera. Bien entendu, vous êtes gentil, vous avez fait un film. J'en suis extrêmement touché et je me disais, tiens, en effet, ils ont fait une chose qui va être un témoignage et je suis très, très ému et très reconnaissant que vous ayez fait ça. Mais, je vais vous dire, attendez, ça sera terminé, on va peut-être une minute et puis c'est tout. Et quand nous avons fait 10 000 km en chapiteau l'année dernière avec justement le vent des îles Baléars que nous avons eu le plaisir de jouer à Genève, et bien, à un moment donné, nous étions à Bonn, à Bad Gottesberg exactement. Nous venons de Berlin, la caravane était venue dans la nuit, très tard, exténuée, le matin, on monte le chapiteau sur une terre rouge très belle, très propre, contre le jardin thermal, ce Bad Gottesberg qui est vraiment à la coquetterie même, qui est le charme même et pendant deux soirées, on joue avec le chapiteau bourré de 400 personnes, on discute après parce que j'ai inauguré les colloques après, on passe la soirée et puis, après la dernière nuit, le chapiteau se démonte, la caravane s'en va au petit matin pour aller à SN qui n'était pas très loin. Et nous devions rattraper la caravane puisque ce n'était pas loin pour y aller en voiture. et je me dis, tiens, je vais retourner sur ce terrain pour voir si on fait beaucoup de dégâts. Et j'arrive sur ce terrain et il ne restait plus que des petites traces d'oiseaux, des empreintes d'oiseaux comme ça, sans doute avec les petites piques, les petites crochets que les autres et un cercle très mince qui aura été fait par un magicien dirisoire. Et alors, tout à coup, j'ai eu la conscience de la poésie de mon métier. Avant notre venue, il n'y avait absolument rien. Pendant trois jours, on a cru tout entendre et je réentendais la musique de Neiguer, le texte de Claudel et les quinze cents personnes et cet enthousiasme, cet amour, c'est un acte amoureux la représentation. Après la représentation, on est fatigué comme après l'amour. On est bien, on a faim, on a envie de chanter, de fumer une cigarette. Et il y avait tout eu pendant 48 heures et puis après, de tout cela, que restait-il ? Des petites empreintes d'oiseaux et un cercle magique dérisoire. C'est-à-dire que c'est la poésie de la vie puisque c'est la poésie de l'éphémère. Et j'ai senti là la poésie de mon métier, de ma vie. C'était la poésie du présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Alors, c'est pour ça que nous continuons à nous promener comme des oiseaux, effectivement, et des petits magiciens. Merci, Jean-Luc Aron. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada